Musique Musique Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan sur ma pile à lire du mois d'août 2019 Qu'est-ce que j'ai tenu mon propre challenge ? Est-ce que j'ai lu cette pile à lire en deux semaines ? Je peux d'ores et déjà vous dire que la réponse c'est oui Mais il y a quand même des livres que finalement je n'ai pas lu mais que j'ai remplacé par d'autres livres Mais ça je vous l'ai expliqué pendant la vidéo Écoutez on va mettre fin à ce suspense haletant Donc allons-y maintenant Dans ma pile à lire j'avais proposé les morsures de l'ombre de Karen Giebel Donc je l'ai lu, voilà je suis contente, je l'ai enfin lu Et ce que je peux vous en dire c'est que Oh my god Grosso modo c'est un commissaire de police si je ne dis pas de bêtises Enfin bref un mec flic Qui se retrouve comme ça Alors en plus on est balancé en plein dans l'histoire Ça commence d'ores et déjà dans une cave Le type il est enfermé, il se demande qu'est-ce qu'il fout là Il se rappelle vaguement qu'il a bu un verre avec une fille la veille Et après c'est le trou noir Donc il s'avère qu'effectivement il a été drogué par cette femme Qui est complètement folle Mais elle est complètement frappée la fille quoi Et donc elle le séquestre dans sa cave Il a juste un coin de chiotte, une douche, un lavabo Et en fait elle va lui infliger des tortures Mais qui sont juste innommables À des moments c'était dur de lire ces passages là C'est très rare quand ça m'arrive Mais c'est vraiment le suspense Il est jusqu'à la dernière ligne Et quand j'ai lu la dernière ligne du livre Je ne vous cache pas que j'ai balancé le livre à travers la pièce Voilà la réaction que ce livre m'a suscité Je l'ai littéralement balancé J'ai dit mais non ! Voilà c'était genre oh ! Punaise quoi ! Mais punaise ! J'ai adoré pour moi c'est un coup de coeur On reste dans le thriller J'ai également lu La maison de poupées Alors là pareil je ne vais pas vous le résumer Mais je vais vous le résumer moi-même En fait c'est une jeune femme qui se retrouve dans une cave décidément Elle se retrouve dans une cave Dans une espèce de chambre qui en fait est complètement factice A savoir qu'il y a une gazinière C'est une fosse Il n'y a rien qui est branché Elle a juste un lit Enfin tout le reste C'est comme une maison de poupées Rien n'est réel dans ce qui l'entoure Et elle ne comprend pas ce qu'elle fait là Elle s'est endormie le soir chez elle Suite à une soirée de beuverie Et de moult excès Et elle se réveille là-dedans Elle va très rapidement faire la connaissance de son ravisseur Ce type en fait n'est ni plus ni moins qu'un tueur en série Qui reproduit un schéma très particulier Avec les femmes qui séquestrent Je vous laisse découvrir ça Mais pouf C'est pareil C'est assez lourd psychologiquement Alors par contre ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin C'est que les chapitres sont très courts Les chapitres font entre 3 à 5 pages environ Avec ces petits chapitres On a le temps justement de voir ce qui se passe Chez tous les personnages en fait qui constituent le roman Donc on apprend des choses sur la fille qui était kidnappée On apprend des choses sur son ravisseur On apprend des choses sur plusieurs membres du commissariat Qui sont chargés de l'enquête J'ai vraiment aimé qu'on ait vraiment une vue d'ensemble Sur tout ce qui est relié à cette histoire Donc je ne peux que vous le recommander J'ai adoré Dans du plus léger, dans du feel good J'ai enfin terminé la bibliothèque des cœurs cabossés De Katharina Bivalde Je vous avais dit dans ma vidéo sur ma pâle Que ce livre là ça avait été un abandon en premier lieu J'avais lu une quarantaine de pages Et ça m'avait un peu saoulée Du coup j'avais laissé tomber Je me suis forcée à revenir dedans Et cette fois-ci je n'ai plus décollé Alors je ne sais pas trop quoi en dire en fait Parce que je ne peux pas dire que c'est un coup de cœur Mais ce n'est pas non plus un livre qui m'a laissé complètement indifférente En revanche je ne sais pas si c'est le genre de livre qui me marquera dans le temps Parce qu'il ne se passe pas réellement grand chose en fait de notable C'est du feel good Donc pour vous rappeler vite fait de quoi ça parle On a une jeune fille qui habite Qui est suédoise Qui est un espèce de rade bibliothèque complètement insociable Qui ne parle à personne Et qui correspond avec une vieille dame qui habite dans l'Iowa Donc elles échangent notamment tout ce qui concerne en fait leur passion pour la lecture Donc elles donnent des conseils sur des livres Elles s'envoient des livres tout ça Et en fait Amy la vieille dame l'invite à passer des vacances chez elle A passer l'été chez elle Et comment elle s'appelle déjà ? Sarah Sarah va accéder à faire le voyage jusque dans l'Iowa Dans un bled paumé mais en plus un bled déprimant Et bien quand elle est arrivée Amy est morte Donc voilà Je vous laisse découvrir J'ai fait une rubrique sur mon blog concernant cet ouvrage Donc je vous laisserai le lien en barre d'infos J'ai bien aimé mais je vous laisse un avis plus complet sur mon blog Ensuite j'ai terminé tout ce qui nous lit de Samantha Bailly Et là pour le coup je suis hélas un petit peu déçue Parce que j'attendais beaucoup de Samantha Bailly Je la suis sur Youtube J'ai un coup de coeur pour cette femme C'est comme ça Malgré que j'avais lu aucun de ses romans Elle a une tête qui me revient en fait Elle a un visage qui me plaît J'adore ses vidéos sur les conseils d'écriture Je la trouve... Je sais pas je trouve qu'elle dégage quelque chose Qui moi m'inspire La bienveillance et la bonté Et du coup j'étais vraiment impatiente de m'attaquer à ses livres Et bon j'ai les stagiaires J'ai les 3 tomes Je vais me les enchaîner en pas très longtemps Mais là j'ai pas été super conquise Donc en fait on retrouve une femme qui s'appelle Alice Et qui comme ça du jour au lendemain Suite à une grosse peine Va développer un don A savoir qu'elle va avoir en fait comme des fils lumineux Qui en fait représente des liens Qui lient les gens les uns aux autres Elle va rencontrer quelqu'un dans un nouveau poste Dans lequel elle va travailler Par contre elle ne voit aucun lien Elle ne voit rien sortir de lui C'est comme si il avait une enveloppe autour de lui Où il n'y a rien qui rentre Et rien qui ne sort Donc ça va un petit peu la déboussoler Elle va se demander pourquoi Pourquoi elle ne voit rien chez cet homme là Et lui pareil de son côté Il a également un don Qui n'est pas le même qu'Alice Mais il a également un don Et pareil son don ne fonctionne pas sur elle C'est une romance qui m'a laissé Qui m'a laissé très perplexe En fait j'ai pas aimé en fait La relation entre ces deux personnages C'était parti pour être sympa Et intéressant Parce que du coup ils vont essayer de De comprendre en fait le don que chacun a Donc ils vont faire des recherches Voilà on pouvait partir sur une espèce de quête Par rapport à leur lien Mais je trouve qu'en fait ça meurt dans l'oeuf Voilà ça va pas au bout Rien ne va au bout en fait Les personnages ne vont pas au bout de leurs sentiments Au bout de leur histoire La quête ne va pas au bout Il n'y a pas de grande révélation en fait J'en ai eu un petit peu marre à des moments De les voir parler entre eux A essayer de se parler à mi-mot De comprendre ce que l'autre ressentait Ça m'a un petit peu agacée En fait tous ces non-dits J'ai pas du tout réussi à m'attacher à Alice Je me suis pas attachée non plus à Raphaël Je me suis attachée à personne en fait dans ce roman Et je trouve ça dommage Parce que l'idée de base était bonne en fait Mais ça n'a donné rien de convaincant pour moi Ensuite j'ai lu Everless Donc de Sarah Hollande Alors j'ai appris par la suite que c'était un premier roman de cette autrice Et bien ça se sent Voilà donc l'histoire n'est pas mauvaise Donc pour petit rappel On est dans un monde où en fait pour pouvoir payer On se fait saigner en fait Le sang qu'on se fait couler Se transforme en argent Voilà ça devient une monnaie Et en fait quand on donne son sang On donne de son temps Voilà donc par exemple Je veux m'acheter un sandwich J'aime faire saigner Ça va me prendre deux heures de ma vie Ou une journée Enfin voilà ça dépend Et donc on a Julie qui vit avec son père Ils sont très pauvres Et on a donc un royaume tout autour On a donc Everless Le fameux palais Avec le roi, la reine Le fils héritier Patacoufin avec le frère Le méchant frère Julie on a un petit peu marre de crever de faim Donc elle va Contre la vie de son père Se faire embaucher Au palais d'Everless Pour devenir servante Et donc gagner Gagner sa vie quoi Et subvenir aux besoins de son père Et le personnage de Julie m'a un petit peu agacée J'aimais bien en fait le fait qu'elle Qu'elle n'écoute pas la vie des autres Et qu'elle n'en fasse qu'à sa tête Mais je trouve que c'était mal assumé Donc c'est quelque chose qui m'a un petit peu gonflée là-dedans Il y a également des personnages secondaires Desquels j'attendais beaucoup de choses Et qui se sont avérés décevants Il y a un fameux méchant Qui au final ne l'est pas tant que ça Mais bon je trouvais que les explications Étaient un petit peu au ras des pâquerettes Il est pas mal Il m'a quand même donné envie de lire le tome 2 Je veux quand même savoir ce qu'il s'y passe Mais il y a des moments où j'ai eu un petit peu du mal A comprendre l'histoire de De l'alchimiste je crois Et de l'envoûteuse C'était un petit peu compliqué à comprendre le délire Parce que c'est ces deux personnes là Ces deux personnages là Qui sont à l'origine De cette nouvelle monnaie Au royaume de Sempera C'est eux qui ont créé cette histoire De transformer le sang en argent Et voilà Il y a des bonnes idées Il y a des bons axes Mais c'est un petit peu brouillon A mon sens Voilà Ça manque un petit peu de rythme Ça manque un petit peu de De substance Dans ce personnage principal J'espère que le tome 2 Apportera toutes les réponses Aux questions que je me suis posées Et voilà Je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé Encore une fois J'ai assez aimé pour attaquer le tome 2 Mais j'en attendais plus Voilà Maintenant Les autres passeurs Le tome 2 La Reine des Neiges Alors Je m'y suis attaquée De bon cœur Même si j'avais un petit peu peur D'avoir zappé le tome 1 Au final Voilà En lisant le tome 2 Il y a plein de choses Qui me sont remontées à la surface Donc Je ne vais pas dire pour ceux Qui ne connaissent pas Mais Admettons S'il y en a parmi vous Qui me regardent Et qui ne connaissent pas Les autres passeurs C'est en fait Ce sont des gens Qui En l'ordre de grâce Je ne sais plus combien Ont subi une attaque Face à Un Faé Un fait Un fait Je confonds avec Un autre livre Il leur a acheté une malédiction Et cette malédiction Cette malédiction Pardon Fait que En fait Ils ont Un espèce D'alter ego Animal Voilà Qui dort en eux Et Ils ont la capacité Donc de se transformer Soit en ours En chien En renard Voilà En fonction de De l'animal Qui leur a été attribué Pour combattre Des créatures Sans naturel Alors là Je voulais résumer Vraiment Mais super rapidement Et nous En fait Dans l'histoire On retrouve Peter Qui est donc A notre époque Qui ne savait Rien de tout ça Et qui d'un coup Va se retrouver Propulsé dans cet univers Parce qu'il est l'un Des héritiers Des autres passeurs Il n'est pas content Lui il voulait vivre Une vie normale Une vie d'étudiant Faire des choses Dans sa vie Et bah Manque de peau Il se retrouve avec ça Sur le dos Donc il doit suivre Un apprentissage Dirigé par un gros balafré Qui est tout simplement Horrible Aussi bien à l'extérieur Qu'à l'intérieur Donc voilà C'est toute une confrérie En fait Toute une organisation Ce truc là Où il y a vraiment La famille du loup La famille du chat Voilà Chacun Et chacun a un rôle Spécifique Et en fait Peter est complètement En désaccord Avec les autres passeurs Pour lui Les créatures Sans naturels N'ont pas A être Vaincus On a pas A les exploiter A exploiter leur magie Pour eux Les autres passeurs Sont des êtres Qui le dégoûtent En fait Et il ne veut pas Faire partie de ça Il n'accepte pas De faire partie De cela Et là Il est en totale rébellion Dans ce tome là Où la reine des neiges En fait Veut faire disparaître La magie de la terre Donc voilà Je n'en dis pas plus Mais Peter Je l'aime bien Ce personnage Malgré que des fois Il m'agace Parce que voilà Il s'est quand même Mis une lourde tâche Sur le dos Et c'est un petit peu Genre envers et contre tous Quoique On retrouve un personnage Dans ce tome là Qu'on a Très brièvement vu Dans le 1 Et qui pourtant Était à l'origine De tout ce bordel J'ai envie de dire J'étais contente Qu'on le revoie Dans ce tome là J'étais Vraiment ravie De voir ce qu'il devenait Comment il gérait Sa nouvelle condition Et voilà Donc il va faire équipe Avec Peter Et Et c'est un Un sacré bazar En fait Tout ça Ce que j'ai beaucoup aimé En fait Dans ce livre C'est qu'on retrouve Vraiment des personnages Qui ne paraissent pas Être les plus forts En fait Et qui pourtant Vont s'attaquer Au plus fort Voilà C'est Je n'ose pas trop en dire Je ne veux pas du tout Spoiler Mais voilà J'aime bien en fait Quand les petits David Essayent de battre Les Goliaths Et là dedans Voilà C'est vraiment Toute Toute une organisation Ancestrale Qui tente De renverser Et je trouve ça Vraiment passionnant En fait Tous les événements Qui se dressent Sur sa route Même si voilà Des fois il m'a un petit peu Agacée A baisser les bras Et voilà Des fois il est agaçant Peter Faut dire ce qu'il est Mais j'ai vraiment hâte De lire le tome 3 Vraiment vraiment hâte Ensuite J'ai honoré ma promesse De lire Paranoia Et là franchement Ça a été une belle surprise Pourtant j'attendais Rien du tout De ce livre là Donc pour vous résumer Vite fait On a une jeune fille Qui s'appelle Non c'est pas Lisa Lisa c'est la psychiatre Elle s'appelle Judy Et en fait On la retrouve Dans un asile psychiatrique Elle ne parle pas Elle est tout le temps En train de chuchoter Elle est enceinte De 5 mois Et en fait On l'a retrouvée Tabassée dans une rue londonienne Et on ne sait pas Ce qui lui est arrivé On ne sait rien de son passé Et elle va accepter De se confier uniquement A une grande psychiatre De renommée Lisa Ernest Et en fait Cette psy Lisa Va se retrouver Très déstabilisée Face à ce que va lui raconter Judy Parce que pour elle Ça dépasse l'entendement Et ça n'est pas rationnel Donc Est-ce que Judy est folle Ou est-ce qu'elle dit la vérité Voilà C'est un petit peu Autour de ça Que ça tourne Et j'ai bien aimé Je ne me suis pas vraiment intéressée Au personnage de Lisa Parce que bon On voit un petit peu aussi De son côté Comment ça se passe Dans sa tête Ses propres problèmes Bon Ça a son intérêt quand même Quand on lit l'histoire Mais bon Ce n'est pas ce qui m'a intéressée le plus Moi ce qui m'a vraiment intéressée C'est l'histoire de Judy Et de Comment il s'appelle déjà Halloween Voilà Je me suis passionnée Pour la relation Entre ces deux personnages Et quand j'ai terminé le livre Je me suis dit Mais ce n'est pas possible Du coup j'ai fouillé sur le net Et j'ai vu qu'il y avait une suite Qui s'appelle Miroir Et que j'ai déjà en ma possession Parce que je l'ai commandé direct Je me suis dit Ce n'est pas possible Il faut que je sache Ce qui va se passer Je veux revoir Ces deux personnages là Je veux savoir Comment ça va se terminer J'en veux encore quoi Donc Ça a été une très belle surprise pour moi Concernant les BD Romans graphiques J'ai lu donc 30 ans et deux chats Et voilà Comme je l'attendais Je me suis régalée Ce que j'ai beaucoup aimé En fait C'est que ce n'est pas une BD Où il y a toute l'histoire En fait Chaque page Est une mini histoire Voilà C'est comme des petites Des petites blagues en images Et j'ai adoré ça J'ai vraiment adoré C'est pas la peine Que je vous résume Quoi que ce soit C'est juste La vie d'une jeune femme De 30 ans Avec ses deux chats Donc C'est à mourir de rire Les illustrations Sont magnifiques Les couleurs sont magnifiques J'ai vraiment adoré C'est un petit peu parodié Mais pas tant que ça Parce qu'il y a quand même des scènes Où j'en pouvais plus de rigoler Parce que je me suis dit Mais c'est pas vrai Ça je le fais quoi Ça m'a vraiment fait rire Et voilà J'ai adoré Ça c'est une super lecture Un super bon moment Et il y a un tome 2 Que je vais me dépêcher De me procurer J'ai également lu Le roman graphique Le retour d'Antoinette De Olivia Vieweg Et là par contre Par contre Par contre Par contre Là je me suis pris Une petite claque Parce que je ne m'attendais pas du tout A ça Donc là on est avec Une jeune femme Qui vit à Los Angeles Qui s'appelle Antoinette Mais qui est originaire De Berlin Elle a un petit peu La vie dont tout le monde rêve Elle a un super boulot Dans le cinéma Elle sort avec un acteur connu Elle est même fiancée à lui Je crois Et voilà Tout se passe comme sur des roulettes Et elle va retourner à Berlin Parce qu'elle est encore hantée Par son passé Et elle décide de retourner Donc dans sa vie natale A Berlin Pour essayer d'y voir Un petit peu plus clair Et voilà Pour faire le point Une dernière fois Sur son ancienne vie Donc là on découvre Qu'en fait Antoinette A été harcelée Quand elle était à l'école Donc c'était à l'époque du lycée Et en fait Elle retrouve tous ses anciens Camarades de classe Qui là pour le coup Naturellement Ne sont plus du tout Pareils avec elle Il y a beaucoup en fait De come back On revoit justement En fait c'est des parallèles Avec maintenant Comment il la traite Et elle repense aux scènes D'avant Comment il l'a traité avant Et notamment Toutes les humiliations Qui lui ont fait subir La fin Je ne m'attendais tellement pas A ça Et ça m'a Ça a été très malaisant En fait pour moi Mais dans le bon sens C'est que j'ai adoré C'est justement cette fin là A laquelle je ne m'attendais pas Qui a fait que j'ai adoré Ce roman graphique Mais je ne m'y attendais pas Et quand j'ai vu ça J'ai dit Ah ouais Et du coup Après les dessins Me faisaient encore plus flipper Je les ai trouvés limite malsains Les dessins à la fin C'était bizarre en fait J'ai vraiment eu un sentiment Très étrange Avec ce Avec cet ouvrage Mais j'ai adoré pour autant Donc là pour le coup Je Non mais foncez dessus quoi Juste foncez dessus J'ai également lu comme promis Broadway Une rue en Amérique Le tome 2 Sachant donc Que j'avais adoré Le tome 1 Je vous avais dit Donc que je vous ferais Un petit retour Sur les deux BD En même temps Alors là en fait Ça se passe donc A Broadway Dans les années 1920 On est un petit peu A l'époque de Gatsby Magnifique Tout ça Et en fait On suit une jeune fille Elle rêve d'être Une vedette de scène Et du coup Voilà Elle débarque Sans rien Et Elle va essayer de se faire embaucher Comme danseuse Ou choriste Voilà N'importe quoi Du moment Qu'elle est dans une troupe Qu'elle fait partie D'un spectacle D'un cabaret Et on va la suivre En fait à travers Ce petit périple là On a également Deux frères Qui décident De recruter des gens Et de monter Un spectacle Alors qu'à la base C'est pas trop leur truc Mais voilà Et il va leur arriver Que des péripéties Ils vont avoir énormément De bâtons dans les roues Tout va se mettre en ligue Pour faire capoter Leur spectacle Et Voilà On va retrouver du coup Notre jeune fille Je sais plus comment elle s'appelle Mais voilà Elle va se faire embaucher par eux Et On va suivre un petit peu Leur parcours A chacun Donc elle Comment elle voit L'histoire de son côté En tant qu'employée En tant que danseuse Au niveau aussi Des autres filles Comment ça se passe Les mesquineries aussi Qui peut y avoir en coulisses Et on va suivre Et on va suivre donc également Ces deux hommes Ce qui leur arrive Et voilà C'est l'autre partie Des coulisses La galère que c'est De créer un spectacle À Broadway Quand tout le monde Veut que votre affaire coule Donc voilà J'ai bien aimé C'est pas hyper transcendant Attention hein Mais La fin était très facile Voilà Bon on s'y attendait C'est limite un petit peu bâclé Mais en fait Les dessins sont tellement beaux Et le fond Le décor L'ambiance Voilà Ce Broadway à l'ancienne Qui m'a réellement séduite Donc limite L'histoire je m'en fous J'en demandais pas plus Et du coup Sachez qu'il y a seulement Deux ouvrages De ma pile à lire Et oui Seulement deux Que je n'ai pas lu A savoir La Garnonne des mensonges Et les chroniques des fleurs d'opale Parce que J'ai un petit peu Saturé de la fantaisie Tout ça Avec toutes ces lectures Mais pour autant J'ai lu d'autres livres À la place Donc je vais vous en parler La vidéo va durer Je sais pas combien de temps Je suis désolée On va rester dans la BD Tant qu'à faire J'ai craqué Sur Sur cette BD là Je ne sais plus parler Du coup Ça me coupe le sifflet Des lumières dans la nuit C'est magnifique C'est juste magnifique Je vais vous faire des inserts Pendant que je vous raconte Un petit peu l'histoire C'est l'histoire de Sandy Une petite fille Qui en fait Est très seule Et en fait Sa seule échappatoire En fait C'est de dessiner Elle dessine tout le temps Et elle trouve son inspiration Dans des petites lumières En fait Qu'elle voit dans sa chambre Elle les attrape Et là Elle s'ouvre dessus Et elle imagine justement Tout un monde De créatures mystérieuses Qui l'aident À l'accompagner Vers son sommeil Et dès qu'elle se réveille Le lendemain matin Elle dessine Toutes les créatures Qu'elle a vues Je ne vous en dis pas plus Mais ce que je peux vous dire C'est qu'à des moments Ça m'a fait flipper Alors c'est que là Vous allez vous dire Mais c'est une flippette Elle a peur de tout Celle-là Elle voit une image Elle flippe Un truc elle flippe Bah ouais Enfin je suis hyper sensible Comme fille Donc franchement Il y a eu des dessins Qui m'ont fait flipper Et même pour vous dire Je l'ai montré à mon copain Je lui ai dit Attends mais s'il te plaît Regarde ce livre Mais en fait À des moments Je me suis demandé Si elle n'avait pas écrit ça Sous drogue Ou sous quelque chose Comme je lui ai montré Mais elle m'a dit Punaise mais grave Je ne sais pas ce qu'elle a pris Mais ça a l'air intéressant C'est pas vrai Voilà Petite parenthèse fermée C'est super chelou Mais pour autant J'ai vraiment aimé Donc j'ai hâte de lire le tome 2 En roman J'ai lu Chanson douce De Leila Slimani Ça faisait très longtemps Que je voulais me pencher sur ce livre Voilà C'est chose faite Et franchement En fait je ne sais pas trop quoi en penser On me l'a tellement vendu Ce roman là Avec la tresse C'est les deux romans Dont j'ai le plus entendu parler cette année Donc Même je crois l'année dernière Je ne sais plus quand est-ce qu'ils sont sortis Mais Enfin voilà C'est un bail que j'en entends parler Et bah du coup Je m'attendais à mieux Je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé Mais en fait ce que je n'ai pas aimé C'est ça que je n'aime pas en fait Des fois dans les livres C'est que ça commence par la fin Et après voilà Tout le long du livre On apprend Ce qui s'est passé Pour en arriver à là Et moi c'est quelque chose Que je n'aime pas particulièrement Parce que ça me gâche le suspense En même temps je pense que c'est complètement voulu De la part de l'auteur C'était justement de voir L'horreur en premier lieu Puis après de De voir d'ailleurs Toute la psychologie des personnages Qui a fait qu'on en arrive là Ouais Non J'aurais peut-être préféré Et l'inverse justement Parce que j'ai beaucoup aimé justement Voir comment cette nounou meurtrière On est arrivé là Mais je pense que j'aurais peut-être eu un peu plus d'effet de surprise Je ne sais pas Je ne sais pas Mais voilà En tout cas la chronologie M'a un petit peu dérangée Bon voilà Je suis contente de l'avoir lu Ce n'est pas un coup de cœur Mais je ne sais pas Mon rapport à ce livre est très bizarre C'est... Je ne sais pas Je bloque en fait Sur ce que je ressens vraiment Par rapport à ce livre Pourtant là je l'ai un petit peu digéré Mais c'est vrai que Avec du recul Je me dis que Bah Il me fait un petit peu penser à ces films d'auteurs Ou à la fin On attend encore quelque chose Et on voit que finalement c'est fini Et qu'on se dit Bon Et maintenant qu'est-ce que je fais J'en pense quoi Je ne sais pas Et en fait On réfléchit un petit peu On laisse le truc mijoter Et voilà Ça laisse un sentiment malaisant On ne sait pas pourquoi Et c'est peut-être tout simplement C'est en fait le but de ces histoires là Voilà J'ai également lu ce roman Ça s'appelle Marche sous la vie t'en soleil De Juliette Ayaïs 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 Je ne sais pas comment du tout Je ne sais pas comment du tout Je ne sais pas du tout comment On prononce le nom de cette autrice Bon ça c'est le genre de livre Un petit peu Genre développement personnel Fille de goût et compagnie Donc là on a une femme Qui un jour pète littéralement les plombs Sur son futur fiancé Voilà Il renverse un plat sur la tête Et en fait Ce livre traite De rien n'arrive par hasard Voilà Donc à savoir que si elle n'arrive pas A expliquer son geste Il y a quand même une raison Derrière tout ça Raison qu'elle va donc Essayer de comprendre Et qui vont donc l'amener Vers un long chemin Vers elle-même Son moi profond Ses vraies aspirations Et Vers peut-être Une new life C'est pas le meilleur Que j'ai lu Voilà J'ai pas m'éterniser là-dessus Sans 7 ans J'en ai préféré d'autres On va dire que j'en ai tellement lu Que celui-là du coup N'avait rien de nouveau A ma portée C'était du réchauffé Mais bon Ça fait un petit moment Que j'ai pas lu ce genre de livre Donc voilà Petite piqûre de rappel Ça fait pas trop de mal Mais voilà Rien d'extraordinaire Rien de nouveau Sous le soleil J'ai préféré Beaucoup plus La deuxième vie commence Le jour où tu comprends Que tu n'en as qu'une Et Le Oh comment il s'appelle De Laurie Nelson Spiderman Demain est un autre jour Voilà Pour moi c'est les C'est les deux meilleurs Donc celui-là Gentil gay Mais bon J'ai également lu Gros sur le coeur De Karen Ponte Et là j'ai vraiment Vraiment beaucoup aimé C'est vraiment dingue Ce qu'on lui fait A cette fille Le martelage psychologique Qu'on lui inflige Et Au final Son plus grand bourreau Va également être Elle-même Elle va finalement Finir Finalement finir Oui voilà Par se voir Tel que ses détracteurs La voient Et c'est ça Je trouve Qui est le plus douloureux Donc en plus Au-delà de ça Il y a également Une histoire de Je vais pas dire D'abus sexuels Mais Bon Voilà Vous verrez Par vous-même Autre chose Qui est intéressant Là-dedans Elle soulève également Le problème L'autrice De l'enfermement Dans lequel Ces jeunes Peuvent se retrouver A savoir Qu'ils peuvent en parler Ils peuvent dire Ce qui se passe Mais ils ont tellement Peur des représailles Et ils ont tellement Finalement Un dégoût D'eux-mêmes Ils finissent par Bah de toute façon Ce que les autres disent Ils le pensent Ils le pensent Eux-mêmes D'eux-mêmes Donc à quoi bon Épiloguer là-dessus A quoi bon Se confier Voilà Si je suis grosse C'est de ma faute Si je suis moche C'est de ma faute En gros Voilà Point barre C'est comme ça Ils ont raison C'est grave en fait C'est grave De penser ça Donc là vraiment S'il y a des jeunes filles Qui regardent Cette vidéo Je me permets De faire un petit rappel Comme on peut également Le trouver dans ce livre là Non ce n'est pas normal Se faire harceler Que ce soit pour son physique Ou pour toute autre chose Ça n'est pas normal Se faire insulter N'est pas acceptable Se taire N'est pas une option En fait Il n'y a aucune raison De se taire Il n'y a aucune raison De ne pas exprimer Sa souffrance Aucune souffrance N'est ridicule en fait Voilà C'est ça qu'il faut Surtout retenir Il n'y a pas de petits problèmes Dès lors que ça peut prendre Des proportions inquiétantes Il n'y a pas de petits problèmes Et c'est un petit peu de ça Qu'on retrouve dans ce roman là C'est que ouais Bon bah au début C'est pas grave C'est pas grave Et puis bah si Finalement c'est grave Ça peut prendre des proportions graves Dès lors que justement On se tait d'entrée de jeu Ce livre est très intéressant A mettre dans les mains De beaucoup d'ados Parce qu'il fait réfléchir Donc j'ai vraiment beaucoup aimé Et on arrive bientôt A la fin de cette vidéo Avec un dernier livre Que j'ai lu Qui s'appelle La petite boutique japonaise Alors lui Je viens juste de le terminer Je l'ai terminé ce matin Et j'ai beaucoup aimé Alors il n'y avait rien D'écrit derrière La chose qui est écrit C'est Culture zen et séries télé Ne font pas toujours bon ménage Comme le prouvent Les tribulations amoureuses De nos deux héros Au pays du soleil levant Voilà Donc autant vous dire Que j'ai plongé dans ce roman Sans trop savoir à quoi m'attendre Pour vous résumer vite fait On a donc une jeune française Qui travaille dans une petite boutique Où on vend des plantes Des bonsaïs C'est une boutique Qui appartient à un couple de japonais Et elle en fait Comment elle s'appelle déjà ? Oh je ne sais même plus Pamela Pamela C'est elle donc Qui s'occupe de la boutique Et Pamela en fait Elle ne rêve que d'une chose Depuis Depuis des années C'est d'être geisha Donc Elle s'habille comme une geisha Elle a toujours le kimono Elle met des heures A se préparer A se farder Vraiment Elle essaie de De copier en fait Le style de vie d'une geisha Et elle va faire la rencontre D'un breton Qui va être de passage Dans sa boutique Qui lui Alors c'est un petit peu Le même esprit Lui Aspire à être un samouraï Donc Voilà Donc il va naître Une romance entre eux Mais ça ne va pas être Très très simple Ça traite un petit peu Du thème du faux semblant Voilà On veut être Quelqu'un Qu'on n'est pas au fond de nous Et en même temps Est-ce que parce que Physiquement on ne l'est pas On ne peut pas l'être Intrinsèquement en soi Ça traite un petit peu De tout ça La recherche du bonheur La recherche de l'équilibre La recherche de la confiance en soi J'ai bien aimé Ça nous emmène au Japon C'est ce que j'attendais J'avais peur que ça ne nous emmène pas jusque là-bas Effectivement Ça nous amène au Japon Je pense que l'autrice connaît bien le Japon Parce qu'il y a quand même pas mal de choses Qui sont décrites Et moi qui avais adoré Les mémoires d'une geisha Le film et également le livre geisha J'ai beaucoup aimé Me replonger dans cet univers-là Il ne se passe pas des choses de dingue Mais ça a été une lecture très agréable Franchement je l'ai lu Je l'ai dévoré sans m'en rendre compte C'était vraiment comme un petit doudou En fait vers lequel Je savais que je n'allais pas me prendre la tête Que voilà L'écriture passe très bien C'est très agréable Les choses Il n'y a pas trop de descriptions C'est juste ce qu'il faut Et voilà C'est doux C'est frais J'ai bien aimé Voilà Donc si vous voulez une romance Contemporaine Avec beaucoup de traditions Japonaise derrière Bah ouais Je vous le recommande Voilà C'est la fin de cet update lecture Donc il a été long Je me rends compte qu'il a été long En même temps J'avais quand même beaucoup Beaucoup de choses à vous montrer Donc je n'allais pas non plus faire C'était bien Je n'ai pas aimé Quand même Quand même Mais j'espère que vous avez passé Un très bon moment En ma présence En tout cas Moi j'ai pris beaucoup de plaisir A vous parler De toutes mes lectures Et sur ce Je vais vous laisser tranquille Et je vous fais plein de gros bisous Merci de votre tour Et je vous dis A très très vite Et je vous souhaite aussi Une bonne rentrée Parce que ça y est C'est la rentrée Perso je suis dégoûtée Mais bon voilà C'est la rentrée Donc bon courage Pour la reprise du boulot Bon courage Je suis pour la reprise des cours Je suis tout coeur avec vous Dites vous qu'on est tous Dans le même bateau La même galère Et voilà Je vous fais plein de bisous Je vous dis à très vite Bisous ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada